Il a rendez-vous avec son courtier immobilier. Jean-Jacques est satisfait, il va enfin pouvoir concrétiser son projet d'acquisition. Grâce aux nouvelles conditions d'octroi des prêts à taux zéro, modifiées le 1er janvier dernier, il a pu financer l'achat d'un appartement. En novembre, mon projet n'était pas réalisable. Grande surprise au mois de janvier, le prêt à taux zéro est tellement important que ça m'a permis d'avoir un remboursement qui rentrait dans le budget. En 2016, le prêt à taux zéro est devenu plus avantageux. Son montant maximum est plus élevé. Il peut financer jusqu'à 40% d'un bien contre 26% l'an dernier. Il est aussi accessible à un plus grand nombre de ménages grâce à l'élévation des plafonds de revenus pris en compte. Enfin, son remboursement peut désormais être différé de 5, 10 ou 15 ans. Autant de mesures qui devraient faciliter l'accès à la propriété. Le prêt à taux zéro aujourd'hui a évolué vers le haut. C'est-à-dire qu'on a plus de prêt à taux zéro, donc automatiquement on a un petit peu moins de prêts qui coûtent de l'argent. Donc grâce à ça aujourd'hui, le coût total du crédit est plus faible. Donc ça amène deux solutions. Soit la personne paye la même mensualité et un logement plus grand, soit la personne a le même logement qu'elle avait prévu au départ, mais une mensualité plus faible. Le prêt à taux zéro est accessible partout en France pour un achat dans le neuf. Dans l'ancien, il faudra réaliser au moins 25% de travaux pour pouvoir en bénéficier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !